3 mars 2020, je ne le savais pas encore mais j'allais tout changer à ma vie. Je publie une vidéo sur Eurotruck Simulator 2, plus précisément une vidéo découverte de ProMod, un mode multijoueur. La vidéo a cartonné par rapport à tout ce que j'ai pu faire à cette époque, ça faisait longtemps qu'un contenu n'avait pas autant fonctionné sur ma chaîne. Confinement, coronavirus, impossible de sortir de chez soi, c'était le moment. J'investis dans le G27. Je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai eu par rapport au coronavirus parce que là, je reste à la maison, je roule, c'est génial, c'est trop bien. Ce volant de Logitech permettant de jouer à des jeux de simulation de conduite. 21 mars 2020, je propose ma première vidéo plus sérieuse avec ce volant de simulation. S'en suit alors quelques vidéos détentes sur Eurotruck Simulator 2, suscitant de plus en plus l'intérêt des viewers et futurs abonnés. 26 juillet 2020, soit 4 mois après le relancement de ma chaîne YouTube, je décide de créer une vraie aventure en repartant à zéro dans ma carrière Eurotruck. Je propose le premier épisode d'une centaine de vidéos sur ce jeu. Puis, force est de constater que j'aime conduire. J'ai le permis voiture, le permis moto, et pourquoi pas le permis poids lourd ? Je m'ouvre de plus en plus au monde des routiers grâce à une communauté de passionnés grandissantes. Je crée des liens avec certains abonnés qui m'ont guidé et expliqué beaucoup de choses. Une sorte de passion s'est greffée à moi, en supplément de toutes mes autres passions qui n'ont aucun lien avec celle-ci. C'est alors qu'en 2021, je m'inscris pour prendre la température dans une préqualification d'une formation de... Bref, ça m'a saoulé, c'était nul. J'ai complètement lâché l'affaire. De toute façon, être routier, c'est pas pour moi. Je t'ai déjà pas roulé sur Eurotruck. Wesh, tu roules trop vite, tu as eu ton permis poids lourd dans un Kinder Surprise MDR. C'est les internautes qui le disent, alors j'ai rien à faire là-dedans. J'ai rien à faire là-dedans. Eh bien, salut à toutes et à tous, la M compagnie, il est 16h. Je crois qu'on a pas mal de choses à se dire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui, en effet, pour une vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Et j'ai des choses que je vous dois, je pense, très clairement. Et déjà, dans un premier temps, des remerciements. Et dans un deuxième temps, également des excuses aussi, puisque j'étais quand même pas mal inactif sur Eurotruck Simulator 2. Des vidéos qui plaisaient énormément sur la chaîne et qui se sont stoppées. J'ai toujours trouvé des excuses. Je vous ai dit, voilà, que j'étais lassé de ci et de ça. Mais il y avait une autre raison qui était derrière, qui était un petit peu liée, évidemment. Et on va avoir l'occasion d'en parler durant cette vidéo. Avant de démarrer en elle-même, déjà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire à l'avance. Et puis, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce petit nouveau décor qui fait un petit peu plaisir. Voilà, ça change un petit peu avec de la verdure. Bon, ça se voit pas trop, la verdure ici. Mais voilà, on a de la verdure ici et là. À voir quand je ferai des vidéos de jour. Parce qu'il est 19h42. Mais quand je ferai des vidéos de jour, il n'y aura justement pas les lumières. Vous verrez, voilà, on est dans un espace un petit peu bien végétal, bien sympathique. Donc voilà. Et du coup, quoi de mieux que de faire une vidéo sur un camion porteur ? C'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur Eurotruck. J'ai déjà conduit, évidemment, donc des semis, des convois exceptionnels. J'ai conduit des voitures, bien évidemment. Mais je n'ai jamais conduit de camion porteur. Je remercie d'ailleurs L7C Fox. L7C Fox, toujours présent, qui m'a du coup aidé à installer justement ce mode camion porteur. J'ai toujours eu du mal avec ça. Et qui m'a fait un petit skin. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Avant de discuter, on va parler du trajet. Nous sommes sur Grand Utopia. On ne change pas les bonnes habitudes. Gros big up d'ailleurs à MyGodness, que je remercie infiniment. Puisqu'il m'a envoyé, vous savez qu'il faut savoir que ça fait des mois et des mois maintenant que je ne suis plus du tout dans le game de Eurotruck. Et encore moins, malheureusement, de Grand Utopia. Je ne vais pas expliquer ce que c'est Grand Utopia. C'est une map créée par MyGodness, échelle 1-1, qui représente on va dire la France. Mais pas seulement, puisque maintenant il y a des add-ons, donc des ajouts de la map. Donc Grand Utopia, c'est tout ça. Maintenant, il y a MyGodopia, il y a Akokan Island. Et j'ai vu Akokan Island, pour ceux qui me connaissent bien, c'est mon île un petit peu fétiche. Et il y a de la nouveauté là. Regardez, on connaissait tout ça. Ah, mais il y a aussi, là il y a de la nouveauté avec des routes qui font des zigzags. Et puis là, de la nouveauté également ici. J'ai hâte de découvrir tout ça. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Ce n'est clairement pas l'idée. Alors, nous sommes à La Palmyre, ici. On va aller charger à Traméry, ici. On va aller dans cet entrepôt là. On va charger du carton, des palettes de carton. D'accord ? Et on va aller se rendre à Saint-Sylvestre-Capel. Et on va livrer à Traméry, donc ici, les palettes de carton. Par contre, en faisant l'itinéraire, je m'étais rendu compte que là, on passe sous des ponts de 4 mètres. Et j'avoue, je ne sais pas du tout la hauteur du camion. On va discuter de certaines choses, mais de mon expérience, on va éviter. On va éviter, donc, ce qu'on va faire, on va juste passer par ici. Alors, je vois qu'il y a apparemment des ponts d'exclamation, des obstacles. Mais, en tout cas, ce n'est pas des ponts de 4 mètres. Je ne sais pas, peut-être qu'on fait 3,90 mètres, quelque chose comme ça. On va éviter toutes sortes de problèmes. On va donc aller faire cet itinéraire. On va aller charger notre carton. Nous sommes en camion porteur. Pourquoi ? Pourquoi ? On va y venir. Je suis complètement débile, parce que l'introduction de 2 minutes, normalement, doit être assez parlant. Oh putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, les gars. Alors, vous l'aurez compris, j'ai passé mon permis. Mon permis C, et bien plus, la FIMO, tout ce qui va avec, et l'ADR, etc. Donc, ADR, c'est les transports de matières dangereuses, mais c'est l'ADR de base. Attends, je vais fermer la fenêtre. Ça fonctionne encore, c'est super. Voilà, j'ai passé le permis, on va en discuter. Mais, avant toute chose, donc du coup, j'ai conduit des camions porteurs, et non pas des super lourds. Donc, des camions porteurs, c'est ça. Des camions qui portent. Ça fait longtemps, en fait, on ne dirait pas, mais ça fait longtemps que, déjà, j'ai pas, alors, voilà, j'ai pas non plus conduit une centaine d'heures. Tu vois ce que je veux dire, dans la vraie vie. Mais, ça fait déjà longtemps, pour moi, que j'ai pas roulé non plus, de camion pour de vrai. Et, dans un deuxième temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Eurotruck. Sachant que Eurotruck, et la vraie vie, c'est pas forcément pareil. Donc, je pense qu'on va rigoler. Ok ? Je pense qu'on va rigoler, que la maniabilité va être incroyable, et que personne va croire que j'ai mon permis. Je m'en bats les steaks. Ça va être terrible. Alors, attends, le frein de parc, c'est comme ça. Les vitesses. Bon, je suis en manuel. Vous voyez les vitesses juste ici. Bon, c'est pas comme en vrai, mais je m'en fous. C'est en sauté 3, 5, 7, 9, 11. Ok. On va commencer en troisième. Et, on va voir comment ça va se passer. Sachant que j'ai changé mes commandes aussi. Donc, ça, ça va être terrible. Oh, on va rigoler. On va rigoler. Bon, les amis. J'ai même pas de GPS, frère. Je sais même pas où je dois aller. Voilà. Utilisez la touche. Non, mais je m'en fous, moi. Voilà. Superbe. Donc là, évidemment, on va prendre bien large. Et encore. Mais non, pas du tout. Tout va bien. T'inquiète. Eh oui, puisque nous avons des portes à faux de zinzin. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Sur cette map absolument magnifique. Est-ce qu'on va réussir la mission ? Eh bien, déjà là, j'ai fait une fausse vitesse. J'avais pas réussi à rentrer la cinquième. Ça commence. Bon, les amis, comment vous allez ? Ça va, vous ? Alors, voilà. C'est un projet qui me tenait à cœur. Enfin, qui me tenait à cœur. Comment dire ? Je sais même pas par où commencer, les gars. C'est formidable. Il faut que je me concentre. Il faut que je reprenne ma main. Il faut que tout ça. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on tourne la tête. OK. Heureusement, il n'y a personne. Alors, attends. Là, on va rigoler parce qu'avec un semi... Attendez. Si, ça passe. Mes rétros sont mal réglés. Attendez. Pourquoi il y a le frein moteur ? C'est bon. Attendez. Comment on règle ? Merde. Ah ! Attendez. Régler rétroviseur. Je savais qu'il manquait un truc. Euh, attendez. On va faire ça comme ça. Bon, là, c'est bon. Et là, gauche, de toute façon, c'était bon. OK. OK, c'est bon. Eh oui ! OK. Dans quoi je me suis embarqué ? Oh là, oh putain. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais, mais le passage de vitesse, pourquoi il est super long comme ça ? Bon. Allez. Là, on est à vide. Donc, ça ne sert à rien de vouloir tirer la machine. Hein, on va dire que j'ai fait chauffer le moteur, tranquille. Voilà. Ah, elle est sympa. J'ai des anecdotes à vous raconter. Jamais de la vie dans cette vidéo, je vais réussir à tout vous raconter. Jamais. Jamais. Mais on va discuter quand même. Bon, voilà. En fait, ça fait depuis le début d'année. Ce début d'année, on est en fin d'année, les gars. Là, actuellement. C'est quand même dingue. Mais en début d'année, il s'est passé plein de choses dans ma tête. Plein de choses dans ma vie, surtout. Plus dans ma vie que dans ma tête. Bref. Et priorité à droite, bon, tout va bien. Et bref. Et je me posais beaucoup de questions. Et si, et ça. Et je voulais vraiment, j'avais ce projet de faire le permis. Voilà. Il fallait absolument que je fasse ça. Tout simplement parce que il faut que j'évolue. Et il me refaut un nouvel emploi. Je ne vous ai jamais parlé de ma vie réellement. Et je continuerai de garder ce jardin secret que j'ai. Mais, ce qui concerne la route, j'en parle parce que Eurotruck, c'est ma chaîne YouTube. Donc, je peux vous en parler de ça. Et bref, j'ai ce besoin de travailler là-dedans. En tout cas, à l'instant T où je vous parle, j'ai eu ce besoin de... Voilà, cette année, j'ai eu besoin de travailler dans ce domaine. Parce que je ne me vois pas faire autre chose pour le moment. Je veux travailler sur la route. Point barre. C'est tout. C'est clair et net. Je veux travailler sur la route. Voilà. Dans un an, je changerai peut-être d'avis. Dans 5 ans, dans 10 ans. M'en bat les couilles. Je veux travailler sur la route actuellement. Voilà. Et vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais il y a 2 ans, j'avais déjà ces questions qui me trottaient en tête. Alors, je vous rappelle, là, je vais faire dans l'ordre. Ce sera plus simple parce que sinon, on va tous se perdre. Et je n'ai pas mis de ralentisseur. Je suis un super bon. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Ce n'est pas facile. Parce que dans la vraie vie, tu tournes la tête alors que là, tu appuies sur des boutons à côté d'un levier de vitesse. Ce n'est pas facile. Oh là là, je suis en train de tirer mon pote, là. Écoute. Voilà. Là, ça devrait... Ah, le ralentisseur, il ne ralentit rien du tout. Ok. Alors. Voilà. Donc, en 2021. Non. En 2020, j'ai sorti une vidéo sur Eurotruck Simulator 2 en multijoueur. Je jouais au clavier souris ou à la manette. Je ne sais plus. Oh putain, je suis censé aller où, là ? Mais on ne va jamais y arriver. La palmière. Non, je ne vais pas à la palmière, moi. Ah, c'est leur distribution. Ok, c'est bien là. Je sors une vidéo sur ProMod. Le mode multijoueur de Eurotruck Simulator 2. Je n'y connaissais rien du tout donc en 2020 au monde routier, ni au camion, ni rien. Et j'en avais, maintenant je vous le dis, rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Je voulais juste faire une vidéo marrante qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais d'habitude sur ma chaîne à cette époque. Ok ? Et il s'avère, comme vous l'avez compris au début de la vidéo, je suis désolé, je tire beaucoup dans les tours. Il s'avère que la vidéo avait cartonné. Sauf que moi, à cette époque, moi sur YouTube, il fallait absolument que ça fonctionne. Moi, je faisais des vidéos, mais il fallait que ça fonctionne, mes vidéos. Voyant que la vidéo avait connu un succès incroyable, alors je ne sais plus chronologiquement comment ça s'est passé. Mais je décide, en gros, de continuer. Je n'ai pas le choix, frère. Toutes mes vidéos à cette époque, je faisais 500 vues. Et sur celles-là, j'avais fait 70 000 vues. Dès le départ, je veux dire. Je dis ça au hasard, je ne sais plus combien. Ok ? Donc, je fais d'autres vidéos Eurotruck qui fonctionnent. Ensuite, on a eu le Covid, toi-même tu sais. Et je kiffais rouler. J'aimais beaucoup rouler, mais surtout, les gars, il y avait beaucoup de joueurs. Donc, j'investis dans ce G27 que j'ai depuis, donc, 3 ans déjà. Enfin, même presque bientôt plus. En tout cas, ça fait 3 ans et demi que j'ai ce volant, c'est vrai. Et j'enchaîne, et puis d'Eurotruck, toi-même tu sais, vous connaissez le destin. J'en avais rien à foutre. Très honnêtement, vous allez me prendre pour un hypocrite. Mais je vous dis la vérité maintenant, il faut que j'aille là. Est-ce que ça passe à gauche ? Bien sûr que ça passe à gauche. Je n'ai même pas d'antéviseur, frère, c'est incroyable. Voilà. J'en avais rien à péter, mais je faisais plein de vidéos parce que j'aimais rouler et parce que les vidéos plaisaient. Mais sinon, j'en avais rien à foutre des camions. Voilà, du transport, de marchands, rien à péter. M'en fout, je comprenais rien. Je transportais des trucs, aucun intérêt. Et au fur et à mesure, voilà, des passionnés, des routiers, etc., vous m'avez découvert. Et je vous embrasse. Et mention spéciale à Seb. Parce que Seb, aujourd'hui, c'est une pépite pour moi, vraiment. Bref. Il y a d'autres abonnés qui sont partis entre-temps. Ouais, vous me connaissez, je ne m'arrête pas, toi. Un appété. Et bref. Donc au fur et à mesure, j'apprends des trucs, j'apprends des tips. Je m'intéresse un peu au monde routier. J'apprends des trucs, vous savez, les droites, gauche, droites, gauche, pour remercier les codes, un peu, les trucs comme ça. Oh, purée de pommes de terre ! Pardon, j'ai vu une sorte de dos d'âne, je ne sais pas ce que c'est, ça m'a fait peur. Ah ouais, bah j'ai bien fait. Ça, tu vois, là, l'année dernière, sur le jeu, j'aurais pris à fond les ballons. Ok. Ah là, vous allez me voir rouler plus tranquille, ça c'est clair. Bon ! Bref, je vais charger, je vais charger et je continue mon histoire après. Je pense qu'on aura quand même le temps, au moins, de raconter mon histoire. Oh purée, mais comment je vais faire, là ? Tu sais, je me suis sûr. Vous savez que ce n'est pas pareil ? Tu n'as pas le même ressenti dans le jeu qu'en vrai ? C'est formidable. J'ai encore un klaxon ? Ok. C'est gênant. Ok, on arrive à Tramerie. Hop, 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 hop. Je ne sais pas où c'est que je vais me charger. Je ne sais pas où sont mes cartons, d'ailleurs. On va bien voir. Ok. Il y a des silos de... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas si ça s'appelle des silos. Voilà, je suis un connard. Moi, il me faut des cartons. C'est tout ce qu'il me faut. Oh ! Les cartons sont là. Tu as vu ce jeu d'acteur ? Ben écoutez, je pense que je vais me... Je ne dérange pas, là. Si je me mets comme ça en vrai, je vais me mettre comme ça. Tac. Et puis, je vais débâcher sur la droite. Et puis, c'est tout. Allez, je vous retrouve juste après. Au revoir. Je fais du RP. Et voilà. Bon, ben les papiers sont faits. Tout est bon. Tout est chargé. On va pouvoir repartir. Alors, du coup, direction Saint-Sylvestre-Capel, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je vais continuer mon histoire. D'accord ? Si vous le voulez bien. Hop là. Vous voyez, c'est formidable. Je n'ai même pas mis le frein de parc. Alors, donc, je m'intéresse de plus en plus à ce monde. Et en 2021, donc l'année d'après, il a fallu une petite année. Je me dis, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, c'est cool quand même. Et donc, je m'inscris à une préqualification, machin, mes couilles. Excusez-moi, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je fais tout en sens inverse ? Mais en fait, je vais me faire crever les pneus. Je crois que si j'y vais en sens inverse, non ? Ah merde, c'est comme ça, la marche arrière. Ah oui, ce n'est pas pareil. Alors, attendez, ne bougez pas, ce n'est pas grave. De toute façon, il faut faire ça en plusieurs manœuvres quand on est une merde. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux. J'ai calé. Bon, je disais, qu'est-ce qu'on rigole. On se pète des barres ici. Voilà. 2021, début d'année, je m'inscris à une préqualification d'un titre pro de formation. Enfin bref, je ne vous ai pas parlé de détails. Mais en tout cas, je m'inscris à un truc et c'était nul à chier. Je veux dire, ce qu'on faisait, c'était vraiment nul. Par contre, j'ai pris des contacts. Mais en lui-même, le truc était nul. J'ai fait des stages d'immersion, machin et tout. Et ça m'a totalement dérouté. Je ne sais pas si ce mot est français. On va dire que oui. Mais ça m'a dérouté. J'ai vu des choses que je ne voulais pas forcément voir et que je n'étais pas prêt à voir non plus. Et puis, je n'étais pas non plus à l'aise. Je n'avais pas non plus de temps, confiance en moi en vrai. Ça a aussi joué beaucoup de choses. Bon bref, après, j'ai lâché l'affaire. Ah oui, aussi, il m'est arrivé des trucs dans ma vie personnelle. Rien de bien méchant. Mais qui ont fait que je n'avais plus du tout envie de faire. Voilà. On va dire que j'étais parti dans une petite phase de dépression. Que encore aujourd'hui, là où les personnes concernées n'ont pas compris que j'étais en phase de dépression. Mais c'est pas grave, maintenant, la plaie est refermée et tout va bien. Gros pick-up. C'est chaud, ici. Mais tout va bien, donc je suis content. OK. Pas de problème. Et bref, donc j'avais arrêté. Et donc, voilà. Après, entre-temps, en 2023, début d'année, il y a aussi d'autres trucs qui se sont passés. Et bref, ceci étant dit, ceci étant fait, je reprends contact. Ah oui, j'ai eu un déclic aussi. Bon, rien à voir. Bon. J'ai eu un déclic, c'est que je suis parti au mois de mars. Si je ne dis pas de bêtises, dans le sud. Et en fait, je suis parti tout seul. Ça m'a ressourcé de zinzin. Et je me suis dit, putain, mais c'est tellement bien de rouler, c'est vrai. Et c'était un déclic en plus. Bon, il y avait d'autres aspects. Ce n'était pas juste ça. Mais le déclic qui a fait que, allez hop, je me lance. C'était ça. Et donc, après, j'ai repris contact avec des anciennes personnes que je connaissais de la pré-calif. Et ils ont réussi à me mettre dans le circuit. Et c'est parti pour 3 mois, 4 mois à peu près de suage de crâne. Parce que ce n'est pas forcément facile. Autant la partie permis en lui-même, ça peut aller. Je vais vous raconter des anecdotes. Autant la partie FIMO. Enfin, la partie mise en situation professionnelle, si tu veux. C'est un délire. Alors, si je fais que de caler durant cette vidéo, ça va être... Bon, j'aurai le temps de raconter mes anecdotes. Attends, toi, tu m'attends, je passe devant toi. Oh, merde, ça y est, je panique. J'ai l'impression de faire mon premier jour, là. Je suis en train de faire mon premier jour de conduite. Ok. Bref. Donc, voilà. Je ne sais pas où c'est que j'en suis, mais voilà. Avant de continuer mon histoire, c'était ça qui me tenait à cœur. C'était de vous dire comment j'en suis arrivé là. C'est quand même dingue et que c'est grâce à vous. Parce que vraiment, j'ai sorti, comme dit, la vidéo en 2020 sur Eurotruck en multijoueur. Et je n'en avais rien à foutre. C'est ça ce qui est important. Vous devez débloquer le différentiel. Pourquoi il est bloqué, là ? Merde. En ça, je me sens con, ça. Je ne savais pas que c'était bloqué, tu vois. Bref. Et c'est grâce à vous. Parce que si mes vidéos Eurotruck n'avaient pas fonctionné, je n'aurais pas continué les vidéos Eurotruck. Parce que je n'en avais rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, je n'en avais rien à foutre. Autant c'était cool de conduire, mais autant je m'en foutais, tu vois. Merde, je n'avais pas vu que je... Oh non, je suis dans la merde. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, c'est sympa, ça. Et ok, là-bas, c'est un rond-point. Et bref, donc merci à vous. Parce qu'en fait, il y a trois ans, si ça n'avait pas décollé, aujourd'hui, je ne sais même pas quel aurait été mon destin. Peut-être que je ferais quelque chose d'autre. Enfin, je ne sais pas. On ne sait pas. Ah, ça se trouve, je serais pilote d'avion. Mais en tout cas, voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, on va revenir aux bases. Donc, c'est parti. Ma formation commence. Et... Et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Donc, ma formation commence. On est au mois de... Je ne sais plus. Eh bien, on est dans la merde. Au moins, on aura le temps de raconter nos histoires. Donc, la formation commence. On nous met un petit peu dans le bain dès les premiers jours pour dire ce qui nous attend par rapport, vous connaissez, la réglementation sociale européenne et le code du travail. Mais ce n'est pas encore concret. Mais on nous dit à peu près à quoi nous attendre. Déjà là, je suis en mode, mais qui est-ce que j'ai foutu, quoi ? Pourquoi je me suis inscrit ? On avait une semaine pour abandonner, d'accord ? Évidemment, je n'allais pas abandonner, mais j'avais... Déjà, j'étais en mode, mais je suis dans la merde, là. Pourquoi je suis arrivé là, moi ? Je ne vais rien comprendre. En plus, en mécanique, je suis une brêle, etc. Bref, moi, je veux juste rouler, frère. C'est tout. Et donc, on commence les manœuvres en plateau, etc. Une dinguerie. Vous voyez tous les cônes sur le plateau ? Il n'y en a aucun qui est resté debout. Bon, là, c'est pour la blague que je dis ça. Mais c'est à peu près l'image qu'il faut se dire. La première fois que je monte dans le camion, tu vois là, dans Aerotruck, frère, j'ai l'impression que je suis dans une voiture. J'ai l'impression que ce n'est pas large. On est quoi ? Sur une 2m55, à peu près. Bon, j'ai l'impression que dans le jeu, ce n'est pas large. Quand tu es dans le camion, en vrai, frère, et c'est un porteur, attention. Bon, même si je crois que, non, l'énergie, c'est à peu près pareil. Mais bref, oui, bah oui, c'est pareil. Quand tu es dans le camion, et que tu vois à ta gauche le rétroviseur, tu te crois un peu comme en voiture, et quand tu regardes à droite, tu te dis, mais c'est quoi cette merde ? Alors là, c'est quoi cette merde devant nous, là ? Là, je crois qu'on est un peu dans le caca. Écoutez, j'espère que vous aimez m'entendre, parce que c'est quand même assez fort, ce que je vous raconte. On nous a dit qu'il fallait faire ça à l'auto-école. Ça marche, normalement. Allez, une heure plus tard, j'ai réussi à me débloquer. On quitte la Palmyre. Donc, le gabarit du camion, c'était un enfer. Je ne comprenais rien, et j'étais en mode, mais je ne vais jamais y arriver. Pourquoi je suis venu là ? Pourquoi je suis venu là ? Jamais de la vie, je vais conduire un camion, mon ref. Le truc, il faisait quoi ? 12 mètres ? Non, 12 mètres, c'est le max. Il devait faire 9 mètres de long, une largeur de 2,55 m, une hauteur de 3,90 m. Oui, je connais encore tout par cœur. Bref. Et même les marches avant, c'était n'importe quoi. Les marches arrière, je ne t'en parle pas. Je ne vois rien. On ne voit rien, frère. On ne voit pas derrière nous. Bon. Fort est de constater, heureusement, au fil des jours, ça se faisait déjà des chronomètres, etc. En marche arrière, frère, impeccable. J'étais trop content. Peut-être même trop content, trop confiant. Parce que je suis passé d'un stade où j'étais en panique totale. Enfin, en panique totale intérieure, je ne le montrais pas. Mais moi, voilà, comment je vais faire ? Et au final, j'ai réussi. Donc, j'étais content. Donc après, on passe à la circulation. Retour à la case départ. Les trottoirs. Magnifique. Ah, ils ont un bon goût, les trottoirs. Alors, je ne me suis pas pris les trottoirs directement. Je vous rassure. Mais. C'était vraiment naze, naze, naze. Le bas-côté. Bon, j'avais un formateur un peu nul, le premier jour. Voilà, je le dis. C'était pas terrible. Ça ne donnait pas envie, en fait. Et bref. M.Côte, tu vas rouler. Oui, oui, c'est bon, j'accélère. Pardon. Excusez-moi. Mais j'ai mal sanglé, alors j'ai peur. Je rigole. Pas besoin de sangler. Je rigole. Et bref. C'est beau. Bravo, my goodness. Vous aimez bien mon décor ? Je panique. Voilà, donc. Premier jour terrible. Frère, en trois minutes de conduite sueur de là au zizi. Voilà, partout pareil. Et puis, voilà. Je ne voulais plus en entendre parler. Et au fur et à mesure. Après, j'étais même avec un formateur qui m'a donné confiance de ouf. Mais en plus, de moi-même, je ne sais pas. La nuit, la nuit, j'ai tout. Ah oui, c'était le passage de vitesse aussi, frère. Le passage de vitesse, un enfer. Je n'arrivais pas à passer les vitesses. Quand tu passes l'étage, là, et tout. N'importe quoi, leur truc. Eh bien, après, je peux te dire que quand j'y arrivais. Parce que c'était souvent comme ça. Je voyais tous les autres réussir. Et moi, je n'y arrivais pas. Et après, c'était un peu l'inverse. J'arrivais un petit peu mieux. Et donc, je trouvais ça fou d'arriver à faire mieux que les autres. Alors qu'ils faisaient mieux que moi avant. Enfin bref, après, ce n'était pas un concours de bite. Et c'est ça ce qui est cool. Parce qu'à chaque fois, on essaie tous de s'entraider et de remonter. Et ça, c'est trop cool. Il y avait une vraie cohésion. Donc les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à foncer. Ceux qui veulent faire des formations de n'importe quoi. N'ayez pas peur si vous avez peur des autres ou je ne sais pas quoi. Voilà, normalement, si c'est bienveillant. Parce que tu vois, par exemple, encore un truc de gendarmerie. Je ne m'y connais pas. Je sais qu'il faut être le meilleur, etc. Donc ça, je ne veux pas dire quoi que ce soit là-dessus. Mais tout ce qui est formation, où tout le monde est à la fin à la même échelle. Eh bien, n'ayez pas peur. Vous allez tous vous monter chacun. Vous allez tous vous donner des conseils. C'est une vraie aventure humaine. Voilà, j'en ai la chair de poule. C'est bon. C'est une vraie aventure humaine. Voilà. Bref. Un peu ému quand même. Et du coup, ça se passe bien, la circulation, etc. Et donc, bref, après, hop, plateau, circuit dans la poche. Impeccable. Et là, on passe à la FIMO. Tout ce qui est réglementation sociale européenne, etc. Bon, ouais, c'était au goût de ma vie, quoi. Je ne comprenais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Je n'ai rien compris pendant très longtemps. Et j'ai tout compris la semaine avant l'exam. C'est pour vous dire, c'est n'importe quoi. Et encore, quand je dis que j'ai tout compris, c'est à peu près. C'est genre, j'ai compris les bases. Mais sinon, je ne comprenais rien. Alors, les temps de conduite continuent, les pauses, etc. Bien sûr. Mais ces histoires de, tu peux faire ça trois fois dans la semaine. Tu peux faire ça deux fois dans la semaine, grand max. Tu peux fractionner, mais il y a aussi le réduit, etc. Tu vois ? Bon. Donc, je suis content, évidemment. Aujourd'hui, tout ça, c'est acquis. Et je me rends compte qu'en soi, ce n'est pas sorcier. Mais c'est quand même bien de la merde à apprendre au départ. Qu'on soit bien d'accord. Alors, toi, à gauche. Voilà. C'est bien. Ok. Merci. Donc, voilà. En fait, c'est la fin de l'anecdote. Donc, bref, tout ça pour dire, j'ai forcément omis et oublié des trucs. Ça va forcément me revenir, même par la suite. Mais pour vous dire, donc, j'ai validé tout ce bazar. Voilà. J'ai validé tout ce bazar. Demande de permis de conduire en cours. Enfin, tout est en cours. Carte conducteur. C'est pareil, ça. Je ne comprenais rien, frère. Il faut 32 cartes pour conduire un camion. C'est quoi cette merde ? Mais non, il n'en faut pas tant. Ça va. Bref. Donc, voilà. Trop cool. Et donc, un grand merci à vous. Et pas que les passionnés. Et tu vois, pas que les conducteurs. Mais la communauté en elle-même qui était là au début. Aujourd'hui aussi, bien sûr. Mais je pense à ceux qui étaient là au début. Qui sont même peut-être plus forcément là, d'ailleurs. Ou alors qu'ils retournent leur cerveau. Qui sont en mode, mais waouh, c'est dingue ce qui se passe. Parce que c'est grâce à vous, les gars. Bande de fous. Encore une fois, je le rappelle. Parce que je m'en foutais à la base. Et aujourd'hui, j'adore ça. Donc, voilà. Alors, après, à voir ce qui va se passer à la suite. Moi, je me laisse vivre. J'ai toujours dit ça. Je garde mon jardin secret. Vous ne savez pas tout. Mais voilà. J'ai envie de faire ce que je veux faire quand je veux le faire. C'est tout. Et en fonction de mes besoins. C'est pour ça aussi que j'ai eu ce déclic. J'ai des besoins. Il faut que je fasse, entre guillemets, ce métier. Donc, ça se peut. Voilà. Ça va durer un an, comme six mois. Comme je vais vouloir faire un domaine, puis un autre. Ou en complément, ou en ci, ou ça. Il y a plein de possibilités dans le monde du transport. Il y a du travail de branleur, comme on dit. Il y a du travail de charbonneur. Il y a tout ce qu'il faut faire. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Tout simplement. Donc, moi, dans tous les cas, je vais faire le super lourd derrière. Comme ça, je vous raconte un peu ma vie. Je vais faire le super lourd derrière. Ça, c'est clair et net. De toute façon, en fait, je ne me vois pas... En fait, vous ne me verrez jamais travailler sans le super lourd. Ce que je veux dire. Vous ne me verrez jamais travailler dans le transport, pardon. En camion. Sans le super lourd. Voilà. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Et c'est trop, trop cool, quoi. Alors maintenant, c'est là que la question intéressante est là. Est-ce que je vais refaire, du coup, des vidéos Eurotruck ? Parce que là, je vous en fais une aujourd'hui. Mais c'est assez exceptionnel. On parle de quelque chose d'assez concret. Ben, je ne sais pas. Pourquoi j'ai arrêté Eurotruck ? Ben, je n'ai même pas répondu à la question de pourquoi j'ai arrêté Eurotruck. Là, vous allez me dire, mais ça n'a pas de rapport. Ben, après, ça me paraît assez logique. Début d'année, souvenez-vous, j'étais... Ben, après, au fur et à mesure, en trois ans que tu roules derrière l'écran, j'étais fortement lassé. J'étais fortement lassé. J'en avais marre de rouler, de créer une aventure. Il y avait un petit peu moins d'enthousiasme. Et puis surtout, c'était la même chose tout le temps. Même si Grand Utopia, c'est une map... Et aujourd'hui, là, j'ai hâte parce qu'il y a plein de nouveautés sur Grand Utopia à découvrir, obligatoirement. Il va falloir qu'on découvre tout ça. Mais c'était à peu près tout le temps la même chose. J'en avais marre de tout le temps faire ça et pour pas grand-chose. Et j'avais envie de le faire en vrai. Donc, on combine à ça le fait que je le faisais en vrai. Je n'avais pas envie, de 1, de me perturber parce que, comme dit, entre le réel et le virtuel, il y a une grande marge de différence avec le volant, là. Ça, ça ne marche pas comme ça, ça. Oh, si, si, ça, ça marche, ça. Bon, bref. Mais ça ne fait pas pareil. C'est la différence. Je me fais doubler par un camion, je boule à 70, pardon, mon ref. Merde, les lumières ! Bon ! Donc, je n'avais pas envie de me perturber, etc. Et puis, après, avec la réalité du transport derrière, avec les stages, etc. Bon, voilà, c'est fatigant. On n'avait pas forcément envie de... Tu passes toute ta journée sur la route. On n'avait pas forcément envie de faire du Euro Truck derrière et encore moins des vidéos. et je voulais vraiment finaliser, être sûr d'avoir réussi et vous l'annoncer sur Euro Truck. Je voulais le faire comme ça. Dans tous les cas. À la fin, là, quand il restait deux mois, que j'étais en galère avec la Fimo, j'ai dit, putain, si je l'ai, ce bordel, et il faut que je l'ai parce que j'en ai besoin, mais si je l'ai, je vais faire une putain de vidéo sur Euro Truck. que les mecs, ils ne vont rien comprendre. Donc, voilà. Et ça me fait marrer parce que j'ai appris tellement de choses. C'est le principe d'une formation, mais surtout, ça me fait marrer parce que je comparais tout à Euro Truck, aux vidéos que j'ai faites et à vos commentaires. Parce que... J'ai un ego chiant. Tous les hommes ont un ego. Mais moi, je me souviens beaucoup me reprocher à ma conduite. Alors, vous aviez raison, des fois, je faisais le con exprès. Des fois, je faisais le con. Bon. Je ne faisais pas Sir Thomas non plus que j'embrasse. Mais, je roulais comme une merde. Sir Thomas roule mieux, d'ailleurs. Bref. J'ai calé. Pour se dire de la merde. Ah, il faut que j'aille à gauche. Eh bien, l'anticipation du routier, ça fait plaise. Ah, mais c'est bon. Ah ! Je suis trop fort, en fait. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah non, putain. Ah bah oui, vos reproches ! Vente de salaud. Eh oui. Parce qu'on me disait tu roules trop à droite, par exemple. Et moi, j'étais en mode mais non, les gars, je ne roule pas trop à droite. Regardez, regardez, je ne roule pas trop à droite. Sauf qu'après, en faisant en vrai, bah oui. Et que je regarde mes vidéos, oui. Vous aviez raison. Évidemment, vous avez raison. Je roulais trop à droite. Dans la vraie vie, je suis couché. Dans le jeu, non. Dans le jeu, tu peux rouler dans l'herbe sans problème. Sur le bas-côté, etc. Mais ce n'est pas pareil en vrai. Et donc, plein de trucs comme ça, je comparais par rapport à ce que je faisais et vos commentaires et ça me faisait marrer. Parce qu'à chaque fois, je disais, mais non, les gars, je sais, les gars, je sais, je sais faire, je sais faire, je sais faire. Les gars, ça fait trois ans que je fais du road truck, je sais rouler. Alors que même aujourd'hui, du coup, là maintenant, je ne peux même plus prétendre savoir rouler. Au contraire. Qu'est-ce qu'ils sont malades ? Voilà, je ne peux plus prétendre savoir rouler parce qu'en fait, personne ne sait rouler. On ne peut pas prétendre être le meilleur, etc. C'est des années d'expérience qui se forgent et même le mec qui a fait le plus de routes possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est cool. Ça remet en question tout mon égo, tout ce bazar. Et c'est trop cool, quoi. Vous attendez quoi ? Que le pape y passe ? Ou vous attendez la paix dans le monde, peut-être ? Dans tous les cas, il... Voilà. Bon. Alors. Ah. Il a décidé de nous laisser passer. Merci. Oh, il y a un loup. Voilà. Et bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, à voir. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos sur Eurotruck ? C'est à voir. Voilà. Vous n'avez rien vu. Oh, à mon donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi. Oh. Déjà que je ne fais pas d'excès de vitesse. Le chrono taquigraphe, il n'a fait aucun truc rouge. Impeccable. Bon. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos sur Eurotruck ? Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas là que je tourne. C'est après. Voilà. Je me suis bien arrêté bien avant. C'est vraiment fort. Donc, je ne sais pas si il y aura d'autres vidéos sur Eurotruck. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de moi. Et j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir l'engouement. Si ça se trouve, ça va... Si ça se trouve, cette vidéo va totalement flop. Et ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, ça sera bien amusé. Voilà. Ça sera bien amusé. Mais en tout cas, je suis trop content parce que cette vidéo-là que je fais aujourd'hui, elle représente beaucoup pour moi parce qu'elle représente déjà... Ça me permet de vous remercier. C'est quand même... J'allais dire l'arroseur arrosé. Mais la boucle est bouclée. Et sera bouclée parce que comme dit, je vais faire le super lourd derrière. Donc, c'est pour ça que je conduis un porteur aujourd'hui. Vous l'avez compris. Au cas où. Euh... Putain, c'est trop con. Excusez-moi. Il est 22h. Non, il est 20h. Je suis fatigué. Alors, attends. Là, il faut faire attention parce que... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est My Godness. Il m'a dit de passer par là parce que je lui ai demandé des rues étroites. Ah ! Ça va. Ah ! C'est pas non plus incroyable, My Godness, enfin. Et bref. Et c'est important parce que ça permet... Voilà, ma chaîne YouTube, c'est toujours un peu humain. Ma chaîne YouTube est un peu humaine. J'ai toujours partagé certaines choses. Pas tout. Encore une fois, c'est important de ne pas tout partager. Mais j'ai toujours partagé beaucoup de choses. D'étapes dans ma vie. Voilà. C'est ça. D'étapes. Et cette étape est quand même assez importante et très représentative puisque j'ai beaucoup fait de vidéos sur ce jeu et que c'est le type de contenu qui a énormément marché sur la chaîne. Moi, je trouve ça... Voilà, cette vidéo est importante pour moi. En plus de ça, avec le nouveau décor que vous voyez pour la première fois en vidéo. J'avais déjà fait un live avec ce décor, mais comme personne ne me suis en live... C'est pas grave, hein ! Mais voilà. Bon, je prends beaucoup large. J'en ai bien conscience. On dirait que j'ai un semi-articulé, mon pote. Mais... Oh là, je vais un petit peu vite, là. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez. En vrai, on ne se rend pas compte, mais c'est large de ouf, quoi. En vrai, c'est vrai. C'est large. Ça, c'est... Ah, je le dis ! Ah, je le dis, moi. C'est pas de problème, ici. Là, par contre, on peut prendre large. Là, au moins... Je viens beaucoup trop vite. Je n'ai pas d'antéviseur. Ça me stresse. Je suis désolé. J'aurais pas dû m'arrêter parce que ça passe et crème, regarde. Ça passe crème de zinzin, quoi. Ah, je monte un peu sur le trottoir. Oh, c'est la honte. Éliminé. Éliminé. Ça passe. Je suis trop content de faire cette vidéo, les gars. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ah, putain. Je prends les trottoirs. C'est pareil. Quand tu prends un trottoir dans la vraie vie, c'est quand même plus satisfaisant que sur EuroTruc. Ok, donc là. Excusez-moi. Je crois que j'étais en automatique. Arrêtez de klaxonner, là. C'est quoi ces bugs ? Ah, merde. Fallait que j'aille à gauche. Oh, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Eh bien, c'est pas grave. On va aller se faire foutre. Oh, nouveau passage. J'ai trouvé un passage secret. Oh, je suis un génie, en fait. Je suis un génie. J'avais oublié qu'il y avait ça, maintenant, sur EuroTruc, qu'il y avait les passages secrets. Et MyGuness en a fait un. C'est formidable. Alors ça, c'est une belle priorité à droite de... De fils de... Wouah, c'est chaud de night. C'est chaud de night. Tu me laisses passer ? Non, il faut qu'on se mette d'accord. Non, mais là, de là, tu me bloques. Je passe. Bah, je vais faire demi-tour, du coup. Je vais en profiter, parce que je peux pas aller plus loin. Attends quoi ? La roue arrière, elle tourne. Ah ouais, l'essuie arrière, il tourne, frère. What the fuck ? Bon, ça, on n'avait pas. Ah. Bon, j'espère que je vais pas trop déranger les gens. Hop, on va s'arrêter là. Là, il faut faire très, très, très attention. On est sur du 12 mètres de long, là. C'est pas fou. Mais c'est déjà impressionnant. Voilà. Allez, ce blaze. Hop là, la vitesse qui passe pas, bien sûr. Est-ce que vous pensez que je peux tourner à droite ? Ah ouais, je peux. Oh, il y a une manifestation. Dieu ne ment jamais. MDR. Alors, attendez, hop. Tougez pas. Parce que moi, comme dit, je vois pas devant moi, et ça, c'est chiant. Et j'ai calé. Oh, je vais péter mon crâne. Ok, ça passe. Ça frotte même pas à peine. Ok. Ok. Alors, attends, là, par contre, ça craint. Il y a des rembards. Je vais serrer à droite, parce que je sais qu'au moins, je vois. Oh, putain, ça touche devant. Dommage. J'ai un peu tapé devant. Ça, c'est dommage. Waouh. Ah, mais my goodness, quand je parlais de rue étroite, c'était pas genre en termes d'épaisseur. C'était en termes de genre, tu dois prendre des angles pour tourner, etc. Oh, putain. Mais tellement elles sont étroites, les voitures, elles se rentrent dedans, même à l'arrêt, quoi. Excellent, quoi. Faut mettre le frein de parking, enfin. Enfin, le frein à main. J'aimerais aussi ajouter un truc. C'est que j'ai activé l'option pression d'air réaliste. Et vous avez vu, durant tout ce trajet, je n'ai eu aucun problème. C'est pour vous dire à quel point je veux. Voilà. Souvenez-vous, à l'époque, quand je ne comprenais encore rien, je ne savais pas c'était quoi la simulation d'air réaliste. Et à chaque fois, j'avais des problèmes, justement. j'avais plus de pression. J'avais plus de pression dans les bonbonnes, quoi. Enfin, plus de pression dans les bonbonnes, tu m'as compris. Voilà. Et là, je n'ai eu aucun problème. Donc, après, c'est normal. C'est le principe. Je suis censé livrer où, moi ? Ah, bah, c'est là. C'est ici, là. Tramérie. OK. Et, euh... Bah, on va essayer de rentrer en marche arrière. On est des vrais routiers, nous. C'est comme ça que ça se passe. Alors là, je vais me mettre dans une sauce, mon pote. C'est pour la blague, évidemment. Vous l'aurez compris. C'est pas pour la blague. Mais, attends, on va ouvrir les fenêtres. Toujours ouvrir les fenêtres. Comme ça, si jamais quelqu'un crie. Vous ne pouvez pas m'aider, bande de con ? Oh, putain. Je suis un monstre. Ça ne s'ouvre pas. Spoiler alert, ça ne s'ouvre pas. J'ai trop le seum. Ah, ça ne s'ouvre pas. Mais, bon, vous avez compris que, de toute façon, j'aurais réussi ma manœuvre sans aucun problème. Je suis déçu. Voilà, je suis déçu. Les amis, j'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cette vidéo. Vraiment. Si c'est le cas, je compte sur vous. Maximum de likes. J'ai hâte, mais vraiment, j'ai hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo du samedi vous a fait plaisir. Elle n'était pas prévue. Vraiment, on est vendredi. Vendredi 13, au moment où je fais cette vidéo. Elle n'était pas prévue. D'accord ? Le samedi, normalement, c'est les vidéos Sons of the Forest. J'avais prévenu qu'il n'y aurait peut-être pas forcément de vidéos sur le jeu Sons of the Forest ce samedi. Mais ce n'était pas pour ça. C'était juste parce que, un, je n'avais pas le temps. Et deux, parce que je ne voyais pas trop quoi faire tout de suite. Et au final, j'ai eu le temps. Et au final, j'ai eu mes résultats. Et donc, au final, j'ai eu envie de faire cette putain de vidéo. Et j'en suis trop content. Et je vous kiffe. Et je vous retrouve très vite. Voilà. C'était Mkul. Ciao tout le monde.